Salome à l'Israël 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 Pierre Luzguès, on ne sait toujours pas quel est son nom, mais on l'adore celui-là. Dov ben Shabbat, Hashem u shkura hayur, l'hamid tovi, moul shalom, Myriam Bokobza. Attendez juste un instant, je n'ai pas fini. On avance. Myriam Bokobza, Zéamarnou, Jermi ben Arosh. Hashem u shkura hayur, fwa shemach lama mirat, slakhab u kharamser, yadab, irma, ah oui. J'espère que je prononce bien, qu'elle ne me dise pas à non. Je n'ai pas fini. Daniel Bilar, Hashem u shkura hayur, l'hamid tovim, moul shalom huu, v'yishto, b'chol ha shalou, k'akuchuchul youv les portes de la réussite, tout ce qu'il désire, b'hazrat ha-shem. Sarah Batrika Watnin, Sofina Oum Rebivo, Hashem u shkura hayaya, b'hazrat ha-shem, j'ai pas fini. Sarah Alaloua Yekara, b'chol ha-mecha, b'hazrat ha-shem Yisrael, et là on passe dans notre liste et on commence notre chiyour. Aujourd'hui sur le bal POS, parce qu'hier on ne s'est pas vu. Voilà. Mourat Imiyak Doshav Ha-Tohorah, Chaya Bat Myriam, qui va faire une intervention qu'akadou khoub émet, donne une grande hatzlacha, et que cette intervention soit la dernière. Ça va vous dire du cerveau b'hazrat ha-shem. Anna Elna Refanaha, ce qui est aussi la dernière. Sarah Talia, B'Aphrat, Meryem Hayekara, Mephah, Johana Bat-Gemash, David, Chaim, Ben Noah, Izekel, Yitzra, Chaim, Ben Rivka, Esther. Achel Valeri, B'Arleth, Quika, Rivka, Anna Elna Refanala, Asher Stéphane, Ben Moshe Jami, Sarah G'hazrat, B'Louiz Léa, B'Kimcha, Deri. Yosef Girard ben Juli Yikhail ben Léa, Yehuda ben Eliyahu Sayyad Juhal Miriam Batsara Hora Bats Miriam Zohara Adel Bats Laetitia Et pour finir David Ben Yosef Ruth Batsester Kola Mekabit Israël Lélu Nishmat Elif Elif Abdelim Mazal Batsimcha Atia Et aléa Shalom Félix Batsester David Ben Boucher Voilà, ça s'appelle tout simplement la Karata Tov Quand des gens vous font du bien Ils vous font un virement par Paypal Les gens qu'on a cité, c'est virement pour certains Un peu plus pour d'autres à Val Ensemble ça aide Puisque vous savez que demain c'est le 10 du mois Et qu'on a vraiment besoin De payer, on a énormément de loyers On a énormément de familles qui tapent à la porte ici Et on a surtout l'abrihrim à payer Le monde tient sur l'étude d'abrihrim Pour ceux qui ne le savent encore pas, il serait temps de le savoir C'est que par l'étude de la Torah Comme l'a dit Rébé Shimon Bar Yochai Dans ma cerchette Sanhedrin Noir sur blanc Si le monde ne devait tenir que sur un seul tzadik Si c'était mon fils, c'est moi S'il y en avait deux Et si c'est un seul, c'est moi Lama, pourquoi toi t'es plus que les autres ? Parce que celui qui étudie la Torah plus que les autres Et bien fait tenir le monde entier Sur ses épaules Quand vous voyez tous les gdolés à d'or Vous allez voir Qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux des gdolés à d'or Ils étudient la Torah toute la journée Yomam, balayla Chétidou Allez voir le Rav Kanevski Le Rav David Abouhatsera Baba Salé Allava Shalom Le Rav Bilbavitch Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils disaient la Torah Heureux celui qui soutiendra la Torah Et qui comprendra ce message C'est un srout On va étudier un char Qui a vraiment Le Rav Bidavid Alors on va parler aujourd'hui du Sheker Demain soir vous avez un cours A ne pas rater pour les femmes Sur les manipulateurs La manipulation Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce cours Ce soir, je fais cours à Tel Aviv La relation entre l'homme et son prochain Mais il y aura cours ici avec Rabi Acher Salfati Je vous demande de venir s'il vous plaît Ne me pas ouvrir la porte Si ce n'est pas moi vous repartez Je vous demande vraiment de venir Pourquoi ? Parce que comme il dit mon ami Acher On ne déshabille pas Paul Pour ablier Jacques Un jour tu m'as dit ça Alors si je vais faire cours à Tel Aviv Ce n'est pas parce qu'ici ça se vide Je vais faire cours à Tel Aviv Parce qu'il y a aussi beaucoup de français là-bas Qui me demandent depuis longtemps de venir Donc je vais faire un shiour là-bas En espérant que ce soit stéréo Qu'ici aussi il y ait shiour Et en plus de ça Ces shiour sont de qualité On peut dire que Rabi Acher Salfati Allah Gavwa Gavwa Mesegseg Ma'ala Ma'ala Et si ce n'était pas le cas Je ne lui donnerais pas à enseigner Je suis quelqu'un qui ne travaille pas Ni pour lui ni pour personne d'autre Mais qui écoute ce qu'il se dit Et quand je vois que Bémet Ça construit les gens Que Bémet zétov Azani no ten La halote Moi je fais partie des petits rabanines Qui n'ont pas l'habitude De rester des bergers Face à des moutons Mais qui fait des moutons Eux-mêmes des bergers C'est mon tafkid Je ne suis pas plus qu'eux Bien au contraire C'est tout mon mérite D'avoir des amis Qui Baruch HaShem Yohanim l'Abdil Torah Le dire à Zematar HaShem Moins que ça A l'éveil que tout le monde ici Passe derrière la caméra Et fait des shiourim Qui vont construire d'autres personnes Zéhia Sakhar HaSheli Il y a des gens Ils ne veulent pas ça Non, non, non Vous restez d'autre côté Moi je suis l'étoilier Moi c'est pas ma calme Pas du tout Pas du tout Au contraire Yeratsan Chez t'isqu'u Kulchaim L'ilmode ou l'elamed L'ichmog velasot K'ayim Il est venu ici Il y a un an et demi C'est déjà le Baba Salé d'ici Yallah Nous allons parler du Sheker Alors le Sheker C'est d'Afkain Des noms que le Zohar a donné A la terre On a donné ce nom là A la terre Qui s'appelle Alma des Shikra Le Zohar HaKadosh Appelle le monde Dans lequel on vit Le monde du mensonge Pourquoi on vit dans un monde De mensonge Je vous avais donné un jour Un très très beau machal Que j'avais vu à Paris Et je reprendrai ce machal Cette métaphore Si vous préférez Devant vous encore aujourd'hui Un jour je passais Devant une boutique Et j'étais en train De réviser dans ma tête Ce qu'avait dit Rabbi Akiva Et ce que reprendra D'ailleurs le roi David Lui-même Dans ma secrète à votre Repris aussi De cette façon là M'i kol mi laim Daïs kaltik Et votecha si khali Il faut être capable D'apprendre De toute chose De tout événement De toute parole Qui se dit On doit être capable D'apprendre Un jour quelqu'un m'a dit Alors quoi Si tu as quelqu'un De très négatif Tu peux apprendre Quelque chose de lui Je lui ai dit oui Il m'a dit quoi Je lui ai dit De ne pas être lui Même ça tu peux apprendre Tu as une personne Il m'a dit déjà une fois Et c'était pendant la période De Noël en France Et puis il vendait des boules Comme ça Avec une espèce de chapelle De dents Et de la neige Donc tu prends cette boule Tu la retournes Et quand tu la secoues Un petit peu Ça fait qu'il ou il neige Dans cette bulle De verre Tu te rappelles de ça ? Et je me suis demandé Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre De ça Et j'ai eu Cette réflexion En me disant C'est exactement Ce que l'homme A dans ce monde C'est-à-dire que Nous vivons dans une atmosphère Un rond Dans lequel il y a la terre L'EFFF d'Alim Ce serait cette maison Et puis en fin de compte Tout ce que nous voulons ramasser Le maximum de maisons D'argent De voitures De matérialité Et bien Tu as beau les secouer Dans tous les sens Tu peux posséder la terre Quand tu pars de ce monde Et bien Toute cette neige blanche Et bien retombe sur terre Ça veut dire qu'en fin de compte Tu n'emporteras rien Dans l'espace avec toi Rien dans l'autre monde avec toi Il n'y a rien qui bouge Tout reste à l'intérieur L'argent qui a été fixé A Rosh Hashanah Reste dans cette bulle Qu'on appelle la terre Elle passera juste d'une main A une autre main Durant une année entière Mais rien n'ira avec toi De l'autre côté du monde Si ce n'est que Toram, Zotr, Masim, Tovim, Zé, Barour A Valchut, Smizeh Rien ne part de ce monde Et c'est le premier sheker Dans lequel nous nous trouvons Un des premiers sheker Dans lequel nous nous trouvons Rabbi Nachman nous enseigne Un des premiers sheker Dans lequel nous nous trouvons Rabbi Nachman nous dit Que le satan veut te faire croire Que tu emmènes des choses Avec toi de l'autre côté Habibi Titène Nathan Titène Pourquoi tu t'emmènes ? Pourquoi tu donnes ? Parce que si tu crois Que le sheker Eh bien tu vas prendre des choses Avec toi de l'autre côté Tu te trompes Alors dans le cas là Il y a une énorme question Qui se pose Qu'est-ce que le sheker ? Mawa sheker Et ouvrez bien grand vos oreilles Le sheker Alors c'est quand même Extraordinaire ce que vous allez entendre J'espère que Vous serez nombreux à le vivre Et non pas à l'entendre Qu'est-ce que la définition De ce qu'on appelle Le mensonge Et la vérité ? Dans la Torah Si on parle de cours de Torah On n'est pas dans un pub Pour parler de mensonge Et de vérité Dans le judaïsme Le sceau du roi des rois Ça s'appelle Emet C'est le tampon d'Hachem Le tampon d'Hachem Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ici il y a marqué dans le tzitz Kodesh Lachem Yudke Vavke Le tampon du roi Quand Dieu Il met son tampon C'est quoi les lettres Qui apparaissent ? Emet Bereshit Baré Lokim Saufitivot Emet Hachar Baré Loméasot Saufitivot Emet Vachitivot Saufitivot Loméchen Le emet Dans ce monde C'est quand l'éternité Peut s'installer dedans Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on appelle Le emet Le emet C'est quand le tampon d'Hachem Peut s'installer A l'intérieur C'est-à-dire que le emet Est emprunt d'éternité Qu'est-ce que le sheker Ce sont des choses Qui sont mensongères C'est-à-dire quoi ? Qui n'ont pas d'éternité C'est pour cela que Tout simplement Nous dit l'agmara Dans M. Shabbat Le mot emet Est composé de Aleph Mem Taf Comme vous le savez C'est-à-dire que Il a deux pieds Ce sont des lettres Qui ont deux pieds Aleph C'est un pied à droite Un pied à gauche Quand tu les écris Tu vois la lettre Aleph Ça tient sur deux pieds D'accord ? Cette lettre là Tient sur deux pieds Quand tu vois la lettre même Ça tient sur deux pieds Quand tu vois la lettre Taf Ça tient sur deux pieds Le mot Sheker Ça tient sur un seul pied C'est Shin Kuf C'est un pied C'est un pied C'est un pied Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les Chachamines nous enseignent Que le Sheker existe Mais que pour un moment Qui n'est pas éternel C'est du Sheker Ça veut dire que Si je veux faire quelque chose D'Ugma Je pars en vacances Pourquoi je pars en vacances ? Pour moi J'ai envie de me kiffer J'ai envie de me 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 Pour moi même Alors ça va tenir Tu vas passer Allez Tu vas aller à Jean-les-Pains À Deauville Ou à Elat Peu importe Je ne vais pas mettre Un moment d'éternité Enlis Siba pour Hachem Je ne prends pas Hachem avec moi Ça s'appelle Des vacances de Sheker Parce que De ces vacances-là Lo Yetzélécha Kloum Je vais vous raconter Une histoire qui s'est passée à Elat Où quand je vais à Elat En général je fais chiour Là-haut Je ne sais pas comment ça s'appelle Kachamon Peu importe Il y a un nouveau quartier Là-bas il y a beaucoup de français Kachamon Et la dernière fois où j'étais là-bas Où j'avais fait cours Bahou Hachem Il y a un garçon qui vient me voir Avec sa femme Vous savez On vous avait parlé quelques mots Sur le Tchambahit Parce qu'on ne pensait pas rester ensemble Mais la fois ce que vous nous avez dit Eh bien Nous a fait bien réfléchir Sauf qu'on est encore ensemble Ah et tout ce qu'il me dit M'asim Thobim J'ai installé Sans m'en rendre compte Sans le vouloir On a fait ce chiour là-bas Un moment d'éternité Ça veut dire que De l'hôtel De l'endroit Du lieu Qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui ? Rien Le fait qu'il y ait un Shlombayt Qui se soit fait là-bas J'ai installé un moment d'éternité Ça s'appelle Alma de Hemet Tu vas quelque part Et c'est exactement ce que veut le Satan Quelle différence y a-t-il entre le Yetziratov et le Yetzirara ? C'est vachement plus facile de kiffer le Yetzirara que le Yetziratov On est complètement d'accord Puisque la Torah nous dit Le Fum Tzara Agra C'est-à-dire que pour écrire la Torah La Gemara dans Brakhot nous dit Il faut morfler Donc il n'y a pas de kiff dans l'absolu d'étudier la Torah Si ce n'est qu'après Comme disait le Rav Char Après 5 heures, 4 heures d'études assidues Alors il y a un kiff qui va entrer en toi comme une drogue Tu ne peux plus t'en placer Parce que la Torah va te pénétrer Mais dans le Tarclès des choses Il faut tout le temps se lever le matin C'est toujours le même combat Même si on est habitué à se lever On vient mettre les films Mais en quelles conditions on vient les mettre ? La vie est un combat constant Mais le Yetzirata Lui quand il te propose une gonzesse Un film Mâchez de l'eau tir tse Ouais Bah il te propose un kiff Le Yetzirara est plus kiffant que le Yetziratov Celui qui dirait le contraire Je ne sais pas dans quelle planète il vit Prenez n'importe quelle personne ne vous le dira C'est beaucoup plus difficile de faire tes chouva Que d'être iloni Non ? Ça me semble évident Seulement du porc que t'as mangé Ou des huîtres que t'as mangé Parachat de cheminée Ouais ? Qu'est-ce qu'il te reste ? Rien Vous l'avez dit Du superbe film qui t'a emmené dans des imaginations De waouh ! Qu'est-ce qu'il te reste quand t'as fini le film ? Rien Le match de foot que t'as payé pour aller jusqu'à... Où ? À Barcelone Real Madrid contre eux ? Barcelone Barcelone T'as payé ta race T'as pris le billet d'avion T'as attendu 3 heures de queue pour pouvoir y arriver T'as pris un taxi T'as failli te battre avec l'autre Et t'as pris une place Et il faisait froid Ou il faisait chaud Et ouais ! Qu'est-ce qu'il te reste ? Rien Vous êtes shaker Qu'est-ce qu'on appelle le mensonge ? Ce sont des moments qui n'ont pas d'éternité Quand tu vis dans des moments où il n'y a pas d'éternité Ça s'appelle automatiquement des moments de shaker C'est pour ça que le satan lui il vit dans le mensonge Parce que lui il te propose plein de kiff Allez ! Kiff ! Allez ! Prends ta moto et la gonzesse derrière toi Va et là-t' C'est l'heure ? Aval ma Aval ma Ma notar mise Qu'est-ce qu'il te reste de ça ? On peut installer des moments de net forme Avec ses enfants, avec sa famille, avec sa femme Qui t'a dit que c'est du shaker ? Non j'ai pas dit que c'est du shaker Mais ça veut dire De ce match de foot là On peut y aller en famille Et faire une ambiance familiale Ouais ! Ah la femme, les enfants, ouais tous ensemble Ouais Ouais si tu veux Pourquoi pas ? Non ça veut dire Alors j'ai pas fini J'ai pas fini J'ai pas fini Tu peux créer un lien encore plus fort À la condition où avant d'y aller Ça me rappelle un petit peu Cette notion extraordinaire de la feuille Et de la plume On peut très avoir une plume Elle peut être très belle Ou une très belle feuille Mais qu'est-ce que t'écris dessus ? L'histoire Tu sais, il y a un goye qui l'a compris Et qui doit être pour nous un exemple dans ce domaine Même si pour moi c'était un parfait abruti Mais il y a quand même une chose à prendre de lui C'était Napoléon C'est-à-dire ? Napoléon Bonaparte Qui a fait beaucoup plus de morts que Hitler Parce qu'Hitler a tué des corps Lui a tué des âmes Il a donné l'émancipation au judaïsme Comme étant une religion comme les autres Il a ouvert les frontières entre les juifs d'Europe Et son règne Et puis les juifs se sont directement assimilés Après tout, il y en a marre Il faut être comme tout le monde Mais il a dit une chose qui était choquante Puisqu'un jour un de ses généraux lui a posé la question En lui disant Mais comment se fait-il que vous ne dormiez qu'une demi-heure par jour Il y en a même qui disait que c'était un démon Il n'enlevait jamais ses chaussures Et il ne dormait pratiquement jamais Napoléon est connu comme étant un homme qui ne dormait pas À n'importe quelle heure tu pouvais rentrer On lui a posé la question en lui disant Mais Napo Il a dit Oui Léon Comment se fait-il que vous ne dormez jamais Vous n'êtes jamais fatigué Il dit vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fatigué Le problème c'est que quand je dors J'oublie que je suis empereur Je perds du temps Je suis empereur de toute l'Europe D'accord Quand je dors Est-ce que je suis conscient que je suis empereur ? Non Je peux profiter de chaque seconde Que l'on pourrait dire Que Dieu nous a donné la Torah que je suis juif Hier soir A une heure et demie du matin Je reçois un coup de téléphone du Ravmira Boukhazera J'étais Flatté de 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 voir que pour lui je ne dormais pas Une heure et demie du matin On s'entrenut à propos d'un sujet de cache-route dans la ville Et Bon j'étais flatté de voir que pour lui c'est évident que je ne dormais pas une heure et demie du matin Et il avait raison je ne dormais pas une heure et demie du matin Mais la reine C'est la date de profiter de ces moments-là Qu'est-ce qu'on a fait de nos vies ? Sache une chose mon cher ami Quand une personne part de ce monde Le Zohar ainsi que d'autres références nous racontent Ainsi que des morts cliniques Tu pourras le voir dans plusieurs références Toute la vie de l'homme défile Toute la vie de l'homme défile Toute la vie Et pourquoi ? Pour voir que c'était sa vie Piquet-Bouh c'est toi Va dans un miroir c'est toi T'as besoin de voir ta vie La question c'est de savoir Qu'est-ce que t'as fait du temps que Dieu t'a donné dans ta vie Combien de temps il y avait pour Hachem Et combien de temps il y avait pour toi Rabbi Ushua Contrairement à Rabbi Eliezer Il possède qu'un homme qui a réussi sa vie C'est celui qui a donné 50% à Dieu 50% à lui-même Tu vois c'est pas extrême Tu as remarqué ? Mais comment tu vas le vivre ? Quand Rabbi Ushua dans la Gemara Il te dit Khetsoh Lachem Khetsoh Lachadam Ça se passe dans un jour de Yom Tov Ça veut dire que chaque journée de ta vie Doit être Mekoudachet pour Hachem Et c'est pour cela que Seuls les gens comme Sarah Abraham Yitzhak Rivka Rachel Léa Bila Zilpa Mishetirtse Dans le judaïsme Tous ces grands qui sont en haut N'ont jamais donné de temps pour eux-mêmes Ils ont donné du temps pour Hachem Alors Dieu leur a donné le temps pour eux d'exister Ça veut dire que Si par exemple Tu vois la vie de Sarah Elle a vécu 127 ans Rachid nous dit pourquoi Elle était, elle était, elle était Les parchaïm nous disent Oui mais Sarah n'a pas vécu dans le Sheker Sarah elle a une particularité C'est qu'elle a vécu que dans le Hémet Je voudrais te poser une question simple Mais réfléchis bien à ce que je veux dire Sarah a vécu 127 ans Est-ce qu'on a les détails de ses 127 ans Dans l'Agmara, dans le Midrash, dans partout ? Réponse Oui Rachid le dit Elle est à 7 ans comme à 20 ans 100 ans comme à 20 ans Et on nous dit quoi ? Voilà ce qu'elle faisait le jour Voilà ce qu'elle faisait aller Tous les Midrash parlent de sa vie Elle n'a pas perdu une seule seconde de sa vie Il y a une femme qui a vécu beaucoup plus longtemps qu'elle On ne sait pas exactement combien de temps elle a vécu Mais ce qu'on sait c'est qu'elle n'était pas morte avant son mari C'est Ève Elle a vécu au moins 930 ans c'est sûr Des 930 ans qui se sont écoulés Qu'est-ce qu'elle a vécu ? Des 930 ans qu'elle a vécu Qu'est-ce qu'on sait de Ève ? Hein ? On sait d'Ève qu'elle a vécu au Gan Eden Et que pendant un moment elle a fréquenté le Sheker N'oublie pas ces mots-là Et elle s'est fait un kiff Et d'un coup l'histoire va complètement oublier Ève Et ce que je suis en train de te dire C'est ce que nous livre le Zohar à Kadosh Quand Sarah est descendue dans la tombe Ève a dit non, 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 tu ne peux pas rentrer ici Pourquoi ? Elle dit parce qu'à cause de toi je deviens du Sheker Toi tu es le Aimé de Sarah Et moi j'ai été le Sheker Le Sheker c'est le Satan Le Sheker c'est le Satan Quand tu viens et que tu me dis D'aller tous en famille devant un match de foot Tu as raison que tu vas partager des moments Mais ça c'est au niveau social A ce moment-là on peut même aller en boîte de nuit avec ses enfants, avec maman Venez on va se prendre un coin en boîte de nuit Ils vont voir A partir du moment où tu n'adhères pas à ces moments-là d'éternité Rien ne peut sortir de positif dans ces moments-là Tout comme par exemple Quand tu viens à un cours de Torah Tu sors du cours de Torah Qu'est-ce qui va te rester dans le Tachlès ? Rien Dans le monde d'éternité Il va te rester quelque chose de grandiose C'est toute la différence Ça veut dire que Quand une personne part de ce monde Qu'est-ce qu'il prend avec lui ? Rien que Torah mitzvot ou masim tovim Voilà ce que vient te dire la Meshna dans ma secrète à votre Torah Mitzvot ou masim tovim Dans le monde d'en haut Ça s'appelle Olam Shekulo Emet Le sheker ne peut pas rentrer dans le monde d'en haut Là-haut tu ne peux pas mentir à Dieu Là-haut tu ne peux pas manipuler les gens Ce qui fait que Le match de foot Dans lequel toi tu vas aller avec toute ta famille kiffer Eh bien dans le monde d'en haut On ne va pas voir si tu as kiffé ou pas au niveau social Dans le monde d'en haut On va voir si tu as vécu dans un monde de mensonges Ou un monde de vérité Ça s'appelle comment dans le Shoukhanarour ? Prenons le cas de l'homme qui va avec sa femme et ses enfants voir un super match de foot PSG contre Marseille Et allez le faire si vous voulez je m'en fiche Moi je ne suis pas là pour juger je vous explique Ça s'appelle comment dans le Shoukhanarour ? On n'a pas de temps à perdre Moshav Letzim Une assemblée de moqueurs Allez au hotel vous plaindre pas content J'accepte pas c'est n'importe quoi T'as qu'à changer de chaîne mon pote Ça s'appelle Moshav Letzim Nekouda Ça veut dire que dans la Torah tu rendras des comptes d'avoir emmené une famille Dans un monde de ce qu'on appelle une assemblée de moqueurs C'est une halakha ce que je te dis Moshav Letzim C'est vrai qu'à ce moment là on peut kiffer mais t'as raison qu'on peut kiffer Mais le satan c'est ça qu'il te dit Le satan il te dit mais quand t'as un mariage Quand tu fais une fête à la maison mais fais la boum Oui Nan 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 Allez Qui ? C'est un beau moment T'amène la cousine et puis même tu sors avec Qu'est-ce qu'il y a et on était heureux Tu sais quoi je vais même donner du plaisir dis donc Et alors ? Mais le satan aussi il a son Dans la Torah on recherche les moments de l'aimer L'achem Srimassim lève les émets Quand tu es capable de donner des moments d'éternité Quand est-ce que tu vas le donner à la table ? Tu invites des gens Akhna Sator Khim D'accord ? Tu viens devant Hachem et tu dis Yib Noshel Olam Moi j'ai reçu tous mes amis tout le temps toute l'année durant Tu crois que ça se passe comme ça ? Hachem il te dit dans le monde du Yemet Ahmed Christian Dehiti Et il dit T'as reçu qui toi ? Moi j'ai reçu J'ai reçu mes copains Christian il dit J'ai reçu Bernard Ouais C'est un Christian belge J'ai reçu Bernard une fois Ah c'est mon copain Mais les goyims aussi ils reçoivent La question c'est Pour qui t'as reçu ? Si c'est pour moi Alors l'amichita intervient En disant C'est des moments de mort dans la Torah Tu reçois quelqu'un à la table Tu apprends encore du vin Oh le resbif dis donc Comme il est bon celui-là Ah ben il est bien fait C'est vrai que tu donnes du plaisir Mais c'est pas pour ça qu'on a été choisi La question c'est de savoir si tu as mis des moments d'éternité dans cette rencontre avec l'autre C'est pour ça que L'amichita dans ma secrète à vote Nous allons étudier jusqu'à la matinée de la Torah Nous dit Non ? Comment vous dites ? Non 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 ça c'est trois à table Ne confondez pas Il y a deux copains qui se rencontrent Salut Paul Ça va Pierre ? Il n'y a pas eu de divret Torah entre eux On va prendre des non-juifs Et Schumann a rencontré Rouven Il n'y a pas eu de divret Torah entre eux Ça s'appelle Même quand tu raccroches au téléphone Quand tu raccompagnes une personne Quand je parle avec mon frère Samy en général Quand on vient pour raccrocher On va s'appeler pour parler de maman Qui fait quoi Qui l'apprend On finit avec un divart Torah Au fait il est marqué dans la paracha On ne peut pas s'appeler que pour parler de choses à nous C'est un haut niveau Attention Mais quand tu raccompagnes quelqu'un Qu'est-ce que tu dois dire comme phrase ? Ou alors tu rencontres une personne Qu'est-ce que tu lui dis ? Ce sont les initiales de l'ange qui accompagne l'autre sur la route Il faut toujours qu'il y ait divret Torah Ça veut dire que je vais essayer de mettre Un peu de émette dans le monde du shéker Dougma Quel âge as-tu aujourd'hui ? 38 ans À part la Torah Que tu verras le salaire et la lumière dans l'homme à bas Qu'est-ce qu'il se passe il y a 10 ans en arrière Quand on a passé un super moment avec telle et telle chose ? Et je vais te donner un exemple Les gens qui divorcent Ils ont oublié juste un tout petit détail C'est leur vie avant D'être arrivé à cette chute au moment où ça a chuté Pourquoi est-ce que ces moments si merveilleux Qu'ils ont passé ensemble à se promettre de l'amour De la joie De l'avenir Pourquoi ces moments ils ont disparu ? C'est parce qu'il n'y avait pas d'éternité à l'intérieur C'est pas que c'était du shéker C'est qu'ils n'ont pas continué Avec le aimette à l'intérieur C'est-à-dire que l'homme comme il a des hormones il promet toi à s'adulciner Je t'aime Je t'aime, te quero, ti amouis, libelich T'sais ? Love you, you know Je ne peux pas vivre sans toi Et après le mariage Je ne peux vivre que sans toi c'est pour ça que dans les couples d'Erik HaGav je vais faire une émission sur Torah Box que Dieu les bénisse sur justement les couples la majeure partie des choses qui mènent au divorce c'est le mensonge, c'est le shaker quand le satan s'installe dans un couple c'est parce que le mensonge est installé dans un couple quand il y a un problème dans un couple si tu veux sauver ton couple c'est parler du problème et pas de le fuir il faut parler du problème Takhles, j'ai un problème bon la suite c'est, je crois bien que je t'aime mais dans le Takhles des choses il faut communiquer le Hémet à l'autre avec diplomatie pour soigner le problème et non pas briser le problème pas envoyer balader dans la Torah en tout cas si vous voulez retenir qu'est-ce que le monde du shaker et le monde du Hémet le monde du shaker sont des moments qui n'ont pas de suite le monde du Hémet est un moment où il y a une suite c'est pour ça que les morts chez nous sont aussi bien appelés Betachayim c'est-à-dire la maison des vivants parce que ce serait un mensonge de faire croire aux gens qu'après la mort il n'y a rien prenons un exemple qui me fait très très souvent rire à l'intérieur de moi c'est quand une personne décède t'entends un des shakers les plus extraordinaires qui puisse être dit sur terre bon maintenant qu'il est mort il ne souffre plus il y a de quoi pisser de rire une personne qui décède vous n'avez pas lu ce qui est marqué dans Rechitrochma dans le Zohra Kadoj dans l'Agmara c'est là un moment où la personne souffle plus quand une personne décède c'est pas là où tout s'arrête c'est là où tout commence là-bas c'est le monde du Hémet la Neshama sous terre redescend dans le corps l'autre il dit c'est pas moi qui ai fauté dit l'Agmara avec Rabib et Antoninus c'est pas moi qui ai fauté c'est lui c'est pas moi qui ai fauté c'est lui Dieu il remet l'un dans l'autre on se réveille dans la tombe et Dieu il dit hop donne moi tes heures d'études je t'ai créé pour me servir qu'est-ce que tu as fait pour moi et d'un coup le mec il se rend compte qu'il a vécu dans le Sheker ça c'est le monde du Hémet C'est dur parce que le Sheker il pique je vous ai dit tout à l'heure il tient sur un pied mais regardez bien les lettres en hébreu ce sont des piques le Sheker il est beau quand vous écrivez les lettres du mot Sheker c'est un très très beau mot Sheker mais regardez bien regardez bien le mot Sheker il a une particularité par rapport au mot Hémet le mot Sheker Shin, Kouf, Resh ça appartient à quelle tranche dans l'alphabet A dans l'alphabet hébraïque ça appartient à où ? au milieu au centre au début ou à la fin c'est exactement la même chose comme dit Rabbi Akiva le Sheker c'est celui il donne un très très beau machin à Rabbi Akiva il dit c'est quoi le Sheker ? il dit c'est celui qui est dans le supermarché et qui vit dans l'imagination rien qu'il met dans son panier il met, il met, il met il dit voilà il ne se passe rien il ne se passe rien tiens donne moi le caviar mets le dedans il ne se passe rien quand est-ce qu'il va se passer quelque chose pour lui ? quand est-ce qu'il va réaliser ce qu'il a mis ou pas ? c'est quand il arrive à la fin c'est quand tu arrives à la caisse vers la sortie tu arrives vers la sortie et là 4800 shekels monsieur hein ? j'ai même pas 48 shekels sur moi ben monsieur vous avez vécu dans l'illusion parce que si vous aviez vécu dans le Hémet vous auriez sorti votre marchandise si vous avez vécu dans le Hémet mais vous n'avez pas regardé les prix de chaque chose et je mets dans mon panier je mets, je mets mais c'est à la fin shekels c'est les dernières lettres de l'alphabet shin, kuf, resh par contre le Hémet ça commence par la lettre Aleph même taf pourquoi ? c'est la première lettre celle du centre et celle de la fin tu vois bien qu'elle comprend toute la vérité et elle a deux pieds et elle continue sa vie le Hémet ne finit pas le Hémet ne s'arrête pas les éperouches à d'abord quand on parle du monde du Hémet et du Sheker c'est que le Hémet englobe une totalité de choses tandis que le Sheker te fait croire que tu as le début, le milieu mais en réalité c'est à la fin que tu te rends compte uniquement du monde dans lequel tu as vécu et je peux vous raconter plein d'histoires de gens qui ont vécu toute leur vie dans le Sheker et qui m'ont raconté qu'à la fin de leur vie donc puisque j'étais près d'eux et qui m'ont dit j'ai cru vivre toute ma vie dans le succès et dans l'argent si seulement j'avais vécu dans la pauvreté m'ont dit des gens riches de leur bouche j'aurais vu mes enfants grandir je me suis rendu compte de la valeur de ma femme j'aurais, j'aurais, j'aurais mais j'ai aliéné ma vie au monde du travail je dis d'accord mais il fallait travailler aussi ils m'ont dit qu'est-ce qu'il me reste maintenant voilà je vais bientôt m'éteindre qu'est-ce que j'ai pris avec moi le mensonge Rav Tuitou le mensonge ce sont des mots de gens sur le lit d'hôpital Sheker la carte j'ai vu ni mes enfants grandir aujourd'hui il n'y a personne près de moi ma femme je l'ai ignoré toute ma vie aujourd'hui elle va m'enterrer comme tout le monde je ne sais pas si je veux manquer à quelqu'un qui va se rappeler de moi Zah Sheker le Sheker c'est un pic on met un pic sur la personne du Gemar tout ce qu'il fait dans sa vie qu'il y ait des moments de aimer qu'il y ait des moments de vérité et la vérité tient sur une situation on va commencer ici une petite question de la rabbinique qui nous dit ça nous laisse aussi des souvenirs et si on pourrait ajouter le sens que comme on a parlé du Kadi c'est vrai que les courses on les fait avant de commencer les Rotschabbat Kodesh les mêmes courses qui ne nous dit pas cette phrase a une toute autre importance les malassés on peut peut-être avoir des moments chacun avec ses activités le sport etc où on peut dire ça c'est un moment de retrouvailles c'est un moment où on le dit avant et ça change la définition oui ou non c'est une grande question et après les malassés il y a ce qu'on appelle aussi pour avoir un échange même à table on appelle ça d'après Rabenu Sirat Ravirim où on peut juste échanger mais on a donné du bien à l'autre est-ce que ça correspond à l'autre j'ai entendu ta question elle est pertinente et elle est importante la question écoutez bien pour la question qui a été posée en fin de compte ça veut dire quoi on ne peut pas vivre autrement qu'on a l'impression de vivre stressé dans ce cas là tu sais c'est tout l'autorat attention ce que tu m'as dit pas du tout dans le judaïsme et tu as bien fait de réagir ainsi mon épouse puisque c'est Valérie qui pose la question dans le judaïsme tu as le droit de tout kiffer hier quelqu'un je ne veux pas aller loin hier quelqu'un m'envoie un SMS de Paris et il me dit j'ai fait une teshuva du jour au lendemain fulgurante j'étais un mec à fille je ne regarde plus les filles j'étais un mec qui n'arrêtait pas de parler je me suis mis à être une tombe ça fait un an il ne voit plus personne il vit en autarcie totale le mec il envoie hier un message et il me dit je suis sur le plan de devenir pire que Chiloni tellement j'étouffe tellement je suis mal tellement tellement cette personne me dit est-ce que je pourrais refaire une teshuva est-ce que je pourrais est-ce que je pourrais qu'est-ce que je fais de ma vie en deux mots je lui ai dit on ne peut pas devenir du jour au lendemain un homme pieux c'est impossible d'où est-ce qu'on apprend ça je lui ai écrit donc de l'enfant quand un enfant naît qu'est-ce qui se passe il est dépendant il vient à des cours de Torah et tout comme une maman donne le sein pour nourrir l'enfant le rat va nourrir une base dans le judaïsme de la personne écoutez bien c'est important ensuite qu'est-ce qu'il fait l'enfant il marche à quatre pattes il ne marche pas il ne court pas il marche à quatre pattes et ensuite il va commencer à marcher mais il aurait eu le temps de grandir il a laissé le temps lui faire prendre conscience de ses responsabilités et de la confiance qu'il a marmené en lui petit à petit qu'il a digéré c'est ça faire tes chouvas alors la personne me dit ben là franchement vous savez moi j'ai envie d'aller au cinéma et je lui ai répondu moi David Huitaud va au cinéma il m'a dit ah comme ça je peux aller au cinéma je lui ai dit oui mais attention mets des barrières dès qu'il y aura une femme un peu tu baisseras tes yeux il m'a dit de toute façon c'est où ça ou je jette tout je lui ai dit recommence ta tes chouvas mais recommence-la avec vie parce que pour une tes chouvas il faut deux choses une joie de vivre sa tes chouvas parce que l'étéra va t'en donner de la joie de son côté donc il faut que tu aies de la joie dans ta tes chouvas et la deuxième chose ne joue pas un rôle sois toi-même ne joue pas au religieux la maladie du siècle c'est pas une blague qu'est-ce que tu fais demain ? je crois que je vais être religieux ouais c'est bien c'est pas une mode on n'est pas une religion rabotage alors pour répondre à la question c'est très simple ça dit ce n'est pas sur le contenu de ce que tu fais faire l'amour c'est une mitzvah d'aller en vacances c'est une mitzvah visiter le pays de kiffer avec des copains à table de passé d'un très bon moment j'étais l'homme échelle je ne vais pas donner de nom j'étais invité chez quelqu'un il y a quelques bonnes bonnes semaines de cela et puis parce que je devais faire un cours juste à côté donc j'étais invité chez quelqu'un et la personne un peu gênée me dit une très grande table avec des enfants avec tout le monde se parlait et cette personne me dit un peu gênée ça ne s'apprête pas à un dvar Torah ça parle de choses et d'autres et je lui ai fait un grand sourire je lui ai dit mais tout ce que tu vois c'est de la Torah regarde les cousins les cousines ils ne se sont pas vus depuis tellement longtemps ils se parlent comment ça va tout était kadosh c'est de la Torah le but c'est d'avoir dans quel sens tu fais les choses par exemple le Rambam il dit tous les matins on doit faire du sport moi même je veux faire du sport j'étais sous mot je suis karatéka mais de faire du sport c'est une mitzvah je connais de grands rabbanim des mekubanim qui font du sport tous les jours font de la marche tous les jours j'ai même été surpris j'ai vu un mekuban en short jusqu'au genou j'étais choqué ça fait drôle de voir un mekuban comme ça qui est tué jimat bethel c'est une grande mitzvah de faire du sport c'est une grande mitzvah de parler de tout ça le but c'est dans quel but ça veut dire que je voudrais vous donner un petit machal imaginez maintenant que dans cette ambiance on puisse y avoir à des degrés différents comme l'a dit comme ça le Khazen Ish qui un jour était en train de parler avec un chinouni de choses futiles et on a dit au Khazen Ish les élèves lui ont dit vodaran vous avez 5 minutes de votre vie et de parler de choses futiles avec un chinouni sur un banc il lui a dit chalila vexas qu'ils appelaient ça la futilité je viens de faire miloutras sadim cet homme là est seul il m'a vu passer tous les matins il me voit passer et c'est un homme qui ne parle qu'avec les pigeons aujourd'hui il pourra raconter à tout le monde que le Khazan-Ish est un ami. Parce que le Khazan-Ish, quand il s'est levé, il lui a mis la main sur le genou. C'est un juif qui a vécu la Shoah, qui a vécu un pogrom, la première guerre mondiale, la deuxième guerre, vous ne me rappelez pas exactement son histoire. Le Khazan-Ish s'était intéressé à lui pendant 5 minutes pour lui parler, pour s'intéresser à sa vie. Cet homme-là, on raconte de lui qu'après cet événement d'avoir parlé avec le Khazan-Ish, il a retrouvé la joie de vivre. Alors qu'il a parlé de futilité. Le but, ce n'est pas ce que tu fais, c'est quelle est l'intention de ce que tu fais. C'est quoi le but ? Tu comprends ? Le but, c'est de draguer, de profiter de tes intérêts personnels. Alors, c'est d'être à Tatsudeik. Moi, j'ai connu un rave qui faisait bitoultora tous les jours. Deux heures, il était dans une chambre, il s'enfermait, et il était comme ça en autarcie, comme ça. Un jour, on s'est beaucoup inquiété pour lui, on m'a demandé, c'était Arnauf ? On m'a demandé de venir le voir. C'est vrai. Et cette personne-là, qui ne faisait rien pendant ces deux heures-là, j'ai parlé avec lui, c'était un rave, et j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué qu'il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes et qu'il a besoin de les extérioriser, sinon il perdait la tête. Ah, je lui ai dit, j'étais inquiet pour toi. Je suis sorti, je lui ai dit à sa femme, tout va bien, laissez le tranquille. Il a besoin d'extérioriser ses problèmes pour ne pas perdre la tête. Il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, il a besoin de se retrouver avec lui-même, il a besoin d'entre les chiouris, mais qu'est-ce qu'on lui pose ? Il a besoin ! Il me dit, non, ne t'inquiète pas, mais deux heures ici, dans cette pièce noire, ça fait peur à tout le monde, mais moi j'en ai besoin pour mieux affronter la vie pendant 22 heures après. Ce n'est pas ce que tu fais qui est un problème, de vivre en société, d'aller en vacances, de rigoler, mais c'est la vie. Il faut que ce soit comme ça. La question, c'est à quoi ça t'a servi ? À quoi ça t'a servi d'aller faire du sport ? Alors si ce que je vais faire va m'apporter quelque chose qui va me permettre de mieux travailler à la chambre après, alors ça aussi c'est une misva de le faire. Mais si ton truc, c'est de mieux te servir toi et que dans ta vie, il y a toi, il y a l'autre, il y a Dieu, il y a, il y a, il y a, ce n'est pas comme ça que ça marche. Chez Nehémar, comme c'est marqué, il faut que sur tous tes chemins, il faut qu'il y ait Hachem. Ça veut dire que si tu viens pour... Tout le monde se parle, allez, ils vont parler de sport. Pendant le Shabbat, ils vont parler de choses vaines, c'est assou, mais ils n'ont pas le niveau. Mais tu as gagné une chose, comme disait Rabbi Yitzhak de Berditchev, quelqu'un un jour lui a dit à table, « Tronc compte, il parle de Divrechol » et « Tronc compte, il vive dans le Shalom ». Une fois, Rabbi Yitzhak de Berditchev était assis et quelqu'un lui a fait la réflexion à table en parlant de gens qui étaient au fond à Mearet. « Tronc compte, « Medabrim Divrechol pendant Shabbat Kodesh » il lui a dit « San Yiddish ». Et Rabbi Yitzhak de Berditchev l'a regardé comme ça, il a dit, « Tronc compte, il vive dans le Shalom ». C'est-à-dire qu'il a trouvé Hachem même dans une situation. Ce n'est pas interdit de kiffer sa vie. La question, c'est pourquoi tu vas le faire ? Est-ce que ça va permettre de mieux vivre Hachem ou pas ? Zahach, la sheker va émettre. Parce que le sheker a le droit d'exister comme une épice sur le émettre. C'est pour ça que le mensonge a le droit d'exister. Il a quand même un pied sur les deux pieds. Mais la différence qu'il a, c'est comme par exemple, excusez-moi de vous le dire, la femme elle est enceinte, « Mazel Tov ! » On a envie de lui dire, « Mais pourquoi tu veux mettre un enfant qui, à 120 ans, va mourir ? » Donc la vie serait du mensonge. Il dit non. La vie peut être un mensonge, mais elle peut devenir une vérité si on est capable de lui donner goût à travers ce que nous avons vu. C'est Perusha d'avoir. D'engendrer une autre vérité. Car chaque enfant qui vient au monde est une vérité dans un monde de mensonges. Ken. Il y a Sophie Tuziano qui a dit, « C'est la même histoire que moi. Du jour au lendemain, j'ai fait Tchouba. Mais l'Atsnihout, c'est dur. Pour moi, je n'arrive pas, ça m'étouffe. » Vous avez raison. L'Atsnihout, c'est dur. Le seul problème qu'on a avec l'Atsnihout, c'est qu'il y a des mises-autres avec lesquelles on peut négocier. Et il y a des mises-autres avec lesquelles on ne peut pas négocier. Alors qu'est-ce qu'on fait pour l'Atsnihout ? Kei Caron, on y va doucement, doucement, c'est sûr. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas trop négocier. Imaginez qu'un voleur entre chez vous et il te dit comme ça, regarde, « J'aurais pu te cambriole déjà hier, mais j'ai préféré t'attendre. Parce que je ne veux pas tout te prendre, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu me permets de prendre ? » Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? « Rien du tout. » « Rien du tout, ça ne va pas, non ? Dégagez de chez moi. » C'est exactement ce que proposent les Terraras. Il vient comme un cambrioleur et te dit « Qu'est-ce que je peux te prendre aujourd'hui ? » Il a envie de lui dire « Rien du tout. » « Ok, alors je viendrai à un moment où tu ne t'y attends pas. » Comme ça, je voudrais absolument tout. Il y a des choses dans la vie avec les mitzvot, comme par exemple la nida, la kashrut, la tzniout, le shabbat. Ça ne peut pas se négocier à long terme. La tzniout, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais la chaine, si on a des problèmes de tzniout, alors comment on peut rejeter ça à l'alpi halakha ? Eh bien, quand on rentre à la maison, chez soi, à travers ses quatre murs, on a le droit, dans ce cas-là, on n'est pas Kim Khit, qui était une grande sadékette et était couverte à la maison au point d'un seul mur de sa maison. Sa maison n'a pas vu un seul cheveu. Mais on aurait le droit, Bedi Havad, de se dénuder un peu plus parce qu'on n'est pas Bereshout Arabim. Le Bereshout Arabim, il est évident qu'une bâtre israëlle se doit de sortir comment dire, vêtue. Alors ça ne répond pas à la question. La femme, elle dit « Mais d'accord, moi je suis en train de vous dire que justement de sortir même dans le Reshout Arabim, alors si dans ce cas-là ça vous étouffe, c'est parce que vous n'êtes pas convaincu. » Je répète, quelqu'un qui étouffe dans ce qu'il accomplit, c'est quelqu'un qui dans l'absolu n'est pas convaincu de ce qu'il vit. Et pourquoi je vous raconte ça ? La semaine dernière, Mina Chamaï, une femme m'écrit et elle me dit que du monde d'en haut, on est venu lui dire « Kolakavod, son grand-père rempli de lumière, kolakavod pour la Tzniyut. » Depuis une semaine où son grand-père est venu rempli de lumière lui dire « Kolakavod, ma fille, maintenant tu es pudique, ma petite-fille, c'est-à-dire on parle de sa petite-fille. » Eh bien, cette femme n'étouffe plus quand elle met son kissot, elle est même fière. Quand on étouffe dans une mitzvah, ça vient du fait qu'on n'est pas convaincu de l'importance de cette mitzvah. Ce qui fait que quand on étouffe, il faut aller étudier. Et on va poser la question avec vérité. Voilà. Moi, ça me saoule le kissot, la jupe longue. Ça me saoule. Nekouda ! Alors la personne va lui expliquer les ténants et aboutissants de l'importance de la pudeur. Vous allez voir que cette femme-là, en étudiant même une biographie d'une grande femme d'Israël comme la rabanite Margalit ou la femme du rabbi de Lubavitch ou une grande tzadékette, peu importe laquelle, en étudiant sa biographie, d'un coup, ce sera plus facile pour elle d'être pudique parce qu'on aura envie d'être elle parce qu'on va être convaincu de l'importance des choses. Imaginez maintenant, je vous pose juste une petite question. Une femme sort impudique dans la rue et elle tombe. Imaginons que le rabbi de Lubavitch soit vivant de nos jours parmi nous, mamache de corps et d'âme. C'est-à-dire ? Et elle tombe sur lui. Est-ce qu'elle va traverser à côté de lui sur le trottoir bien ou d'un coup, elle va sentir gênée ? Bien. C'est évident que n'importe quelle personne normale va te dire gênée. Pourquoi tu es gênée ? Parce que tu viens de prendre conscience que tu n'es pas abécédaire. Ce moment de l'obécédaire, et ça tu le vois tout le temps quand les femmes par exemple viennent aux bêtes midrash avec des jupes qui arrivent jusqu'aux genoux. Dès qu'elles arrivent, elles sont constamment tous le même geste. On dirait qu'elles s'appellent avant Shabbat en disant « Bon, dès qu'on arrive, tu n'oublies pas, on tire la jupe. » Pourquoi tu tires la jupe ? Parce que tu as une prise de conscience que là, tu n'es pas abécédaire, que c'est gênant, tu tires la jupe. Arrête de l'attirer, mais plus loin. C'est qu'en dehors, le shaker est en train de t'habiter. Dans le monde d'en haut, si par exemple une femme part dans ses rêves, je dis n'importe quoi, mort clinique, elle va voir dans le monde d'en haut. Je ne veux pas dire la punition parce que là, on irait trop mal et trop loin, mais le salaire que Dieu réserve aux femmes qui sont pudiques dans ce monde. comme ça s'est passé pour des milliers de femmes qui sont mortes cliniques dans le judaïsme comme la rabbinite Myriam qui vit à Mea chez Harim aujourd'hui qui était une femme complètement khilonite qui vivait dans le shaker gamour. Elle était bouddhiste. La meuf est bouddhiste et elle a voulu créer un temple à Haïfa de bouddhisme et elle est partie en Inde pour faire ses diplômes parce qu'en Israël, même pour ôter, il faut un diplôme. C'est le seul pays au monde où même pour... Qu'est-ce que tu fais ? Je coupe des ondes. Vous avez un diplôme ? C'est le pays des diplômes ici. D'accord ? Hein ? Non, non, ce n'est pas une blague. Quoi que tu fasses en Israël, il faut un diplôme. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va passer en Inde trois ans pour obtenir un diplôme de prêtrise pour devenir prêtre d'Avodazara à Haïfa. Pendant la construction de son temple, vous connaissez son histoire, je vais raconter. Moi, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. C'est très simple. Il y a dans le manoff, vous savez, la grue. Tu as raconté cette histoire ? Oui, il va raconter cette histoire. Il y a une brique qui s'est détachée du bloc de pierre et qui lui est tombée sur la tête. Cette femme est morte sur place. Elle est morte sur place. On l'emmène à l'hôpital de Haïfa, dans la morgue, à la morgue. Et voilà qu'à peu près six, sept heures plus tard, l'ouvrier qui travaille là-bas à la morgue, je ne sais pas comment on appelle ça, le morguier peut-être, je ne sais rien, et bien, on appelle ça croque-mort en général, mais bon, qui avait donc le crâne derrière défoncé, bougeait les orteils. Il appelle les médecins, il la ramène en haut, réanime complètement, l'amène en salle d'opération, l'opère, et cette femme crie haut et fort après plusieurs jours de rétablissement, c'est tout ce qu'elle dit. Je veux faire Tshuva, je veux faire Tshuva, je veux faire Shabbat, je veux faire Shabbat, 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 Shabbat. Je rappelle que cette femme était anti-religieuse, elle a lutté toute sa vie contre le judaïsme, et la seule chose qui l'intéressait, c'était d'être prêtresse d'Avodazara Haïfa. Le pire, c'est qu'elle avait de l'oseille pour le faire. Nous, on n'a pas d'oseille pour soutenir la Torah, quoique il ne faut pas être un grade, du nous-en-d'oseille pour qu'il faut au dernier moment. Avala, elle avait le grand moyen pour faire le mal. Ouais, et voilà que cette femme, après s'être réétablie, rencontre un des rabbinimes de Haïfa, je crois que c'était le grand rabbin Haïfa, je ne me rappelle plus qui il était, et le rave, après avoir entendu sa réaction qu'elle voulait être absolument Shomer et Shabbat, décide de l'emmener dans un couple de personnes âgées, parce que c'est une femme élégante qui avait 42 ans, 43 ans, et on ne peut pas emmener une femme n'importe où, des fois, d'amener une femme dans un couple, ça peut apporter plus de dégâts que de mitzvot, la femme, elle drague le mari, le mari, il a craqué sur la femme et goodbye, donc qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a emmené dans un couple de personnes très âgées, et voilà, et le couple a accepté, un couple se farade, et ce vieux couple, comme ça, donc reçoit cette femme qui marche très doucement, qui est derrière un peu défoncée, ils ont fait une chirurgie esthétique, la totale, et c'est la première fois de sa vie qu'elle va faire Shabbat, elle rentre dans cette maison et au moment où elle s'assoit, la maîtresse de maison lui propose un thé ou un café, elle dit, je veux bien boire un thé, et elle n'est pas très bien comme ça, et au moment où l'homme, pour ne pas se retrouver avec la femme dans le salon, accompagne sa femme dans la cuisine pour préparer le thé à cet invité, et bien ils entendent un hurlement, un hurlement dans le salon, ils courent dans le salon et ils voient cette femme blanche, comme du cid, comme du plat par terre, elle ne bouge plus, évanouie complètement, ils appellent l'ambulance, les ambulanciers arrivent, le temps qu'ils arrivent elle retrouve ses esprits, et la seule chose qu'elle demande c'est qu'on retire un cadre du salon, il faut retirer ce cadre, alors le rave, il regarde, il dit mais quel cadre, elle lui dit comme ça, la tête en bas, celui-là, celui-là, il faut enlever, il faut enlever ce cadre, il faut enlever ce cadre, et le rave il dit à ce point-là, il enlève le cadre, il le retourne, vous allez mieux, et elle dit oui, mais est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans une autre pièce, et ils enlèvent ce cadre, il le met dans une autre pièce, et la rabbinite comme ça vient s'asseoir, elle reprend ses esprits, elle commence à boire son thé, et vous pouvez m'expliquer, il le dit comme ça, je vais vous expliquer, quand je suis décédé, je ne suis pas mort parce que la mort n'existe pas, je flottais au-dessus de mon corps, et j'étais projeté dans un tunnel, un tunnel de lumière, mais ce tunnel de lumière malheureusement est devenu très vite très très noir, une obscurité presque palpable, d'une noirceur que personne ne peut comprendre dans les langages créés par le créateur du monde sur Terre, et je me suis retrouvé dans une pièce, une pièce qui n'a ni sol, ni plafond, ni mur, ni devant, ni derrière, inimaginable, qui était infinie, mais qui reste dans la compréhension de l'homme, une pièce, et en face de moi étaient assis trois Dayanimes, il y avait trois Dayanimes en face de moi, dont un dont la lumière était centrale, si puissante, et lui m'a condamné au Kafakela. Non seulement tu as vécu dans le mensonge, mais en plus tu as voulu et tu as fait tomber des gens dans le Sheker, tu les as éloignés du judaïsme et de la Torah. Il y a des mitzvot racontent cette femme avec lesquelles l'omit Pashrim, quand on est arrivé dans mon jugement à Shabbat que je n'ai jamais respecté, à la pudeur dont je me moquais, et ainsi de suite, j'ai commencé à sentir des douleurs qu'aucune machine au monde ne peut faire souffrir. Une noirceur, une rasra, une angoisse, elle raconte cette femme. Et je suppliais le juge du centre qui était le juge principal, comme tu dis, le juge du Bet Mishpatah Elion, qui lui, par contre, me regardait avec une grande sévérité juste au moment où, alors que je partais avec des démons dont vous ne pouvez même pas comprendre de quoi je parle, une énorme lumière a rempli toute l'atmosphère. Et là est venue une nechama tellement pure, tellement grande. Et cette nechama a posé la question au juge et lui a dit est-ce que j'aurais peut-être un peu de srout pour qu'on renvoie mon arrière petite fille sur terre et lui redonner une chance parce qu'elle n'a pas connu la Torah. Et là, le Dayan, le juge du centre, a regardé mon arrière-grand-père ou mon grand-père, je ne me rappelle plus, et lui a dit pour votre srout à vous et d'un geste, il a fait comme ça, qu'on la renvoie dans son corps. Et je suis retourné dans mon corps. Et il lui a dit d'accord, mais quel rapport avec le cadre ? Il lui a dit le juge qui m'a jugé en haut, c'était cet homme qui était sur le cadre. Quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vu, Zahiyamaran à Ben Israël, Rabbi Yosef Raim, Raham Yosef Raim. C'était le cadre du Ben Israël. Comme ça raconte cette femme qu'elle n'a jamais vu avant. C'était le Ben Israël. Et qui était son grand-père ? Le Rav Al-Fandiri, qui était un des Ravs de Baba Salé de Rachagav. Le Rav Al-Fandiri avait un surnom qu'on l'appelait le lion de la Torah. Comme ça m'a raconté le Rav Al-Fandiri Garbiyan, Shlita, Rabbi Yomori, il m'a dit le Rav Al-Fandiri était un homme tellement fort en Torah, tellement puissant, qu'on faisait sept fois le tour de sa maison avant de rentrer lui poser une question tellement les Hachamim avaient peur de lui poser des questions. C'était l'arrière-grand-père ou le grand-père de cette femme. Cette femme, quand elle est revenue du jugement en haut, en une seule journée, elle est revenue Shomer et Shabbat, Shomer et Tzniou. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Jusqu'aujourd'hui, elle a fait des séminaires. Elle a raconté son histoire à la radio. Il y a longtemps de cela j'ai entendu cette histoire. Elle a posé la question comment aujourd'hui vous faites des séminaires mais sans caméra. Elle va partout et elle fait Tshuva ou principalement en Haïfa. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit qu'elle est obligée maintenant de là où elle a emmené les gens vers la Havera de repartir, ramener les gens à la Torah. Et elle raconte son histoire partout où elle va. Rabbanit Myriam, elle s'appelle. C'est son nom. Et pourquoi est-ce que cette femme aujourd'hui elle est passée d'une prêtresse d'Aboudazara à une femme pieuse ? Parce qu'elle a raconté que de là où elle vient il n'y a pas de doute. Elle n'a jamais été étouffée par sa Sniout. Pourquoi ? Parce que de là où elle vient elle a vu et elle est convaincue parce qu'elle a vu le salaire, elle a vu la lumière et elle a vu l'obscurité. Ce qui fait que quand on arrive à étouffer quand on manque de force d'être pudique dans cette génération alors que le salaire sera beaucoup plus grand que celle des Tanaïm, des Amoraym ou Saboraïm, beaucoup plus grand, c'est parce qu'on est plus convaincu. Parce que quand on est convaincu à 100%, imaginez qu'une femme maintenant n'a pas envie de mettre le Kissoui aujourd'hui. Je lui amène 50 000 euros mes Oumans devant elle. Je lui dis, allez, tu prends 50 000 euros si tu gardes le Kissoui. Elle le garde ou pas ? Ouais, direct. Elle est étouffée ou pas ? Pas du tout, elle ne sent même pas le foulard. Incroyable. Même Myriam a dit je mets le foulard. Même Myriam sort toute la journée en foulard. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que maintenant tu vas voir de tes yeux le salaire. Ce qui fait que si une femme étouffe parce qu'elle a le Kissoui, il faut vite qu'elle aille à la pompe à essence spirituelle, se remplisse d'essence pour pouvoir rouler encore longtemps. Ça veut dire que si tu étouffes dans ton judaïsme, c'est que tu manques d'être convaincu. Parce que quand tu es convaincu, je peux t'affirmer que tu n'étouffes plus. Il te manque encore de l'étude. Va étudier, va rencontrer quelqu'un. Fais quelque chose. Tu verras, Bezra Tachem, que le Sheker ne pourra pas te piquer à ce moment-là comme le Yedzerara a l'habitude de le faire. Alors on va faire juste une toute petite quetta du Baal Péléjoët. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres explications mais je ne peux pas m'attarder sur cela. On m'aille comme ça. Le Tehillim 101, verset 7, nous dit Celui qui dit des mensonges ne pourra pas s'installer en face de moi, dit Hachem. Ça veut dire que celui qui a l'habitude de vivre dans le mensonge ne trouve pas Hachem. C'est impossible. Dans Masechet Sota Membet Amudalef nous dit comme ça l'Agmara Il y a quatre sortes d'individus si vous préférez qui ne verront pas la face de la Shekina. Dans Masechet Sota Membet Amudalef Il faut savoir que celui qui vit dans le mensonge ou celui qui ment avec sa bouche a un digne de Les menteurs sont des idolâtres. Il dit Il faut savoir que toutes les religions sont des religions mensongères. C'est pour ça que dans le judaïsme on appelle ça Torah Torah Emet Torah Emet Netan L'Anou Vatiten Emet L'Yakob D'Aquob 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 C'est-ce qu'il peut C'est-ce qu'il peut tout de suite casser un couple Tout de suite casser un couple Quand l'autre commence à mentir à son conjoint Dès que le mensonge s'installe Il y a quelque chose qui se brise même dans l'amour Il y a quelque chose qui va se casser La confiance s'est brisée Il faut savoir comme dit la Gemara Il y a quatre sortes d'individus qui ne verront jamais la face de Dieu que Dieu déteste exactement comme ça dit la Gemara Et le premier d'entre eux c'est qui ? Le menteur Dieu haï les gens qui mentent Alors de l'autre côté est-ce que ça veut dire qu'on doit être diplomate ? Est-ce qu'on doit pas être diplomate ? Est-ce qu'on doit être toho kebaro ? Intérieur comme extérieur ? Est-ce que dans ce cas-là c'est bien dire dans une personne Tu sais que je t'aime pas toi ? Je veux pas mentir Je peux pas te supporter Je peux pas mentir Non C'est pour ça que je vous ai dit que le sheker tient sur un pied le mensonge sur deux pieds Tu as le droit d'utiliser le sheker pour ne pas blesser l'autre Exactement Ça veut dire que si je me retrouve dans cette situation d'utiliser le sheker comme faisait Aaron pour la diplomatie Zemouta Pour le shalom Zemouta Mais même ça ça doit être repris et réparé avec le temps C'est-à-dire ? Et la haine Bezrat Hachem connaît le mérite de Sélemanie du sheker parce que le sheker je vous l'ai dit tout à l'heure c'est uniquement à la fin que le sheker se retournera automatiquement contre la personne qui l'a utilisée parce qu'il y a une chose que Dieu ne laissera jamais jamais même si ça prend le temps que ça prendra c'est le sheker l'emporter dans ce monde je finirai juste avec une phrase est-ce que la mort c'est du sheker ou une vérité ? mourir dans ce monde c'est du sheker ou une vérité ? Je pose une question simple mais dont la réponse demande beaucoup de temps alors je vais le dire en une phrase est-ce que la mort est un sheker oui ou non d'après vous ? le Rav Kouk explique que la mort est un mensonge net et précis la mort c'est un sheker pas parce qu'il y a la vie après la mort mais parce que comme l'expliquait le Rav Cherki à Yacar le Rav Kouk a donné une très belle explication sur les explications je crois du moral ou du Rav Kouk je ne me rappelle plus mais je crois que c'est du Rav Kouk il a donné quelque chose de très fort sur ça il explique et il dit pourquoi est-ce que la mort est un sheker il dit parce que si tu étais persuadé que la mort est une vérité ça veut dire qu'on est né pour mourir ça veut dire que toute notre existence en fin de compte n'a aucun but c'est pour ça que la première question qui est posée dans Saint-Hédrine qui est celui qui n'a pas dans la maba qui est celui qui est celui qui est celui qui celui qui ne croit pas que la mort n'est pas la finalité mais qu'il y a la résurrection des morts alors on aura vécu toute sa vie dans le sheker parce que qu'est-ce que dit l'égoïme buvons mangeons chantons car demain nous mourrons on va mourir on se profite on dit non 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 la mort c'est du sheker c'est juste une porte mais c'est pas une finalité puisqu'il y a résurrection des morts parce que s'il n'y avait pas résurrection des morts ça voudrait dire que la mort est plus forte que la vie et si la mort est plus forte que la vie c'est que toute la vie n'a plus de sens donc la vie sera un mensonge c'est pour cela que nous avons la première mitzvah qui nous est demandée celle que va y'a amin ou va je moshé avdo az yasher moshé l'agmara nous dimase az les hatis la voie et triatam etim moshé rechantera moshé n'est pas mort tzadikim ve mitatam kiruhim chayim parce que les tzadikim auront la triatam etim celui qui ne croit pas en la résurrection des morts alors en aucun cas n'aura vécu sa vie sur terre parce que ça voudrait dire que pour lui la mort est une fatalité mais le désespoir n'existe pas c'est pour cela que l'Allah nous a fixé quand tu perds quelqu'un pleure-le combien ? 3 jours raconte ce qu'il a fait 7 jours tu vas pas chercher le coffre un mois et le deuil un an et après la vie continue mais comment ? il est mort comment tu veux que je vive ? réponse d'accord mais il est mort mais il va revenir il y a résurrection des morts la mort n'est pas une finalité parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure le mensonge c'est celui qui ne continue pas c'est un monde qui est déterminé tandis que la vérité est un monde qui est infini et la nechama comme elle ne meurt pas il y aura triat ametim kol israel yesh laim halek l'olamaba shememar vermer kulam sadikim l'olam hir shuaret zeperusha je vous laisserai juste avec ça avant de donner la parole à monsieur levy professeur en philosophie qui doit comprendre avec vous tous que justement ne vivez pas la mort comme étant la finalité par exemple dans l'islam ou dans les trucs qui peuvent amener à mourir pour ce genre de choses vas-y va crever prends la clé du Gan Eden mais non le Gan Eden dans le judaïsme c'est une station vous savez c'est quoi le Gan Eden dans la Torah le Gan Eden c'est une station on ne sait pas où te mettre jusqu'à triat ametim alors comme tu as du mérite va kiffer ta race c'est tout parce que qu'est-ce qu'il y a près de Gan Eden le Ramban le dit triat ametim toutes les âmes redescendent dans les corps et Dieu va rouvrir le Kabarim donc à quoi il servait le Gan Eden c'est un monde de transition c'est pas une finalité c'est juste une question de temps y'a voir azman j'eniskebe esratachem kulan ou lakum et se rendre compte qu'en fin de compte que tout comme la vie à la limite celle qu'on vit c'est un monde de mensonges la mort c'est une porte alors il est où le Hémet c'est de Aleph jusqu'à Taf le jour où tu es né le jour Aleph de ta vie va t'amener à la lettre même qui est le mot mort et ça finit par la lettre Taf qui est le mot triat je répète le jour où tu es né tu appartiens à la lettre Aleph tu appartiens au jour de ton anniversaire ensuite au milieu de ta vie il y a le même c'est le mot Mita et tu arrives à la lettre Taf qui vient du mot triat tu revivras la mort c'est pas une finalité sinon Bémet le mot ne veut rien dire va manger du porc va avec les gonzesses sois mal élevé arnaque les gens pourquoi ? parce que je crois pas en triat à Métim et c'est pour ça que le livre en Agamara nous dit celui qui croit pas en triat à Métim il a toutes les raisons de mentir puisqu'il croit pas en triat à Métim c'est pour ça que dans le judaïsme croyez en moi ils disent les autres ouais et vous serez sauvés vous venez chez moi donc pour toi la mort est une finalité c'est pour ça que dans la chrétienté ils ont pris un dieu qui est mort Jésus est mort pour eux et ils attendent désespérément qu'ils reviennent ils vont attendre longtemps Bouddha est mort chez eux dans l'islam c'est pareil dans les religions qui existent la mort c'est la sortie de secours dans le judaïsme certainement pas la preuve en est quand quelqu'un meurt nous qu'est-ce qu'on fait ? des louanges on devrait amener les petites bougies comme ça dans l'obscurité non on chante même bar yukhaï chez les tunisiens bar yukhaï c'est la 80 ans le mec le peuple incroyable pourquoi ? parce qu'on vit dans le hémet et que dans le hémet même le mot hémet il fait partie du monde de vérité donc c'est éternel automatiquement il ne meurt pas asherimu chez ukhaz behémet ve yéazov et ha-shekher b'hazrat ha-shekher kol tup chazak baro